Parlons désormais de l'interface du nouveau FunCut Pro X version 10.3. L'interface a été revue en totalité de façon à être beaucoup plus épurée. On peut le remarquer dès à présent, l'accent est mis sur la vidéo et beaucoup moins sur les icônes et les petits boutons. Donc on a vraiment une interface qui est plus simple à lire et qui met tout simplement l'accent sur la vidéo. Derrière, ça nous permet de nous concentrer sur notre travail plutôt que de regarder ces petites icônes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en contrepartie d'une interface épurée, il va falloir utiliser un petit peu plus le clavier qu'auparavant ou alors se promener dans les menus. Je vous avoue que les raccourcis que nous avons à utiliser en montage sont relativement peu nombreux et ce n'est donc pas un problème. C'est plutôt même un gain de temps puisque cliquer sur les petites icônes dans l'interface, ça prend toujours du temps et ça nous fait perdre la concentration. Et d'autre part, pour ceux qui ont la vue qui baisse, ça demande une concentration oculaire assez grande. Donc l'utilisation du clavier est plutôt une bonne chose. Donc de façon très simple, dans ce quart ici, en haut à gauche de l'interface, je vais avoir tout simplement mes bibliothèques, comme je vous le disais, avec à l'intérieur les événements. Et donc ici, le contenu de mes événements et mes bibliothèques que je vois ici apparaître. Donc là, on a toutes nos images. Ce sont pour la plupart des vidéos avec de l'audio. On peut voir aussi bien entendu à côté les différents navigateurs de matière sur lesquels on reviendra plus en détail. Donc ici, vraiment une partie, on va pouvoir gérer les contenus, l'organisation et les tâches en cours. Dans la partie droite, ici, j'ai un visualiseur qui va me permettre de toujours vérifier, regarder mes différentes images, qu'elles soient aussi bien brutes, donc des plans brutes qui n'ont pas encore été montés, qui sont juste organisés dans la partie en haut à gauche. Et bien entendu, ma timeline ici, avec mes plans organisés, donc ma représentation graphique de mon montage, qui cette fois est visionnée, là aussi dans le visualiseur, qui a changé d'affichage. Une fois, il m'affiche mes rushs, une fois, il m'affiche ma timeline suivant ce que je regarde. Donc une timeline très simple, qui met en avant le contenu de votre montage, les différents plans. Les grosses nouveautés de cette interface, mises à part effectivement, quelques petites icônes qui ont changé de place et effectivement quelque chose de plus épuré, c'est aussi la possibilité d'avoir maintenant, en haut à droite, ici, quelques petits pré-réglages qui permettent d'accéder très rapidement à différentes présentations. Donc là, les boutons en haut à droite permettent en réalité très simplement d'ouvrir et de fermer des fenêtres. Donc je peux ici demander à fermer la partie navigateur de médias qui se trouve en haut à gauche, ce qui me permet tout simplement de donner vraiment plus d'importance à ma timeline et à mon visualiseur. Si je rallume ici mon navigateur, je peux demander à fermer ma timeline, donc la partie basse de mon interface. Vous voyez que les icônes sont assez parlantes et ce qui me permet tout simplement ici vraiment de pouvoir travailler sur l'organisation de mes médias. Donc c'est vrai que dans une première phase, je n'ai pas besoin de la timeline, je pourrais tout simplement passer à ce mode d'affichage. Et lorsque j'ai besoin de l'inspecteur, de façon à travailler sur un plan pour travailler ses effets, pour travailler sa vitesse, ce genre de choses, ou tout simplement pour avoir une information sur ce plan, je vais utiliser l'inspecteur. Cet inspecteur va me permettre d'avoir des informations et de permettre de modifier les caractéristiques d'un plan qui est sélectionné. Donc ce plan étant sélectionné, dans l'inspecteur, je peux avoir la main sur ses caractéristiques vidéo, sur ses caractéristiques audio. Donc ça, ce sont des onglets et la petite infobulle, donc sur les infos, qui me permet d'avoir des informations sur la taille du plan, la cadence, son balayage, son univers colorimétrique et ses caractéristiques audio. Avec tout un tas de détails, il est dans l'événement événement qui se trouve lui-même sur un volume qui s'appelle Média dans un dossier 70D. Donc tout ça, en fait, ce sont des informations qu'on retrouve dans l'inspecteur. L'inspecteur, dans certains cas de figure, est plein d'informations, donc demande plus de détails. On va pouvoir désormais, dans la partie supérieure de l'inspecteur, par un double-clic, demander à l'afficher en pleine hauteur. Vous voyez que, tout simplement, ici, on a la timeline qui sert à petit-ci, de façon à offrir plus de place à l'inspecteur. Donc l'inspecteur, par double-clic dans la partie supérieure, va pouvoir prendre la pleine hauteur ou redevenir dans sa taille habituelle. Et on a toujours, dans la partie ici, en bas à droite, l'inspecteur de transition pour les effets, l'inspecteur de filtre qu'on peut ouvrir ou fermer d'un simple clic sur les icônes qui correspondent. A noter aussi une autre nouveauté, c'est que désormais, le timecode apparaît ici. Il n'est plus en partie centrale, tout simplement parce que le timecode correspond vraiment au timecode de la timeline, de l'image que vous regardez. C'est très intéressant, notamment lorsque vous passez en configuration à deux écrans. Donc, si j'affiche ici, désormais, un visualiseur pour mes rushs, hop, ici, j'ai désormais un visualiseur pour ma timeline, et bien ça me permet d'avoir ici le timecode, donc le code temporel de mes rushs, donc ici, timecodé 13h51 minutes, 1 seconde et 20 images, et ici, le timecode vraiment de ma timeline, donc ici, 2 minutes, 41 et 18 images, et de ne plus avoir ce basculement entre l'un et l'autre. Donc ça, c'est des petites choses qui sont assez pratiques dans le travail au jour le jour. Je remets ici à un mode à un seul visualiseur puisque c'est plutôt la façon dont je travaille la plupart du temps. Parmi les nouveautés aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où j'ai cliqué sur cet élément ici, eh bien, on a la possibilité de voir directement la durée de l'élément sélectionné en jaune. Ce sont des informations qui étaient déjà apparentes dans la version précédente, mais désormais, avec effectivement ce surlignage jaune, on voit très clairement effectivement la durée des éléments sélectionnés. Donc là, vous voyez, vous avez 14 secondes et 21 images sélectionnées sur une durée totale de timeline de 4 minutes 30 et 24 images. Donc ça fait partie effectivement des nouveautés. Globalement, le reste n'a pas été trop changé au niveau visuel, au niveau interface. J'en ai fini pour cette petite présentation de l'interface. Nous allons désormais l'utiliser de façon, effectivement, pour en connaître tous les secrets et ne plus se perdre à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada